Bonjour, Tatiana et Michel Morin sont paysans charcutiers bio installés à la ferme à Vinsonnières sur le territoire de la commune de Chéméret en Loire-Atlantique à 32 km de Reusé. Les Reuséens les connaissent car chaque samedi ils proposent leur charcuterie au marché bio de Trentenoux. Samedi 5 février 2011, après-midi, 120 personnes se sont réunies à la ferme pour leur apporter leur soutien face aux graves préjudices qu'ils subissent. En effet, la propriété adjacente est en cours de modification, en contradiction avec de nombreuses réglementations. Sur la base d'une simple autorisation de travaux délivrée le 11 janvier 2011 par la mairie de Chéméret, une construction neuve de plus de 200 m² est en cours de réalisation. Normalement, le maximum est de 40 m² en l'absence de permis de construire. Le projet de raccordement aux eaux usées n'est pas conforme, des démolitions ont été réalisées sans l'autorisation adéquate, le décaissement ne respecte pas les réglementations du plan local d'urbanisme dans une zone naturelle NH, le panneau de travaux, lui, est bien présent. Mais totalement vierge. Tout cela remet en cause la pérennité de l'exploitation de Tatiana et Michel Morin. En effet, si le projet arrive à terme, il sera alors légalement impossible de développer les bâtiments de la ferme. La transmission n'est plus envisageable, la valeur du patrimoine chute considérablement. Or, c'est la revente de l'exploitation qui permet aux paysans d'espérer une retraite décente. Dans cette affaire, le rôle de la mairie de Chéméré, et tout particulièrement de son maire, est pour le moins... ambigu. Vous pouvez apporter votre soutien à Tatiana et Michel Morin à cette adresse. Et je vous invite à découvrir toute l'histoire en détail dans notre vidéo Litiges à Chéméré, Tribune libre au Morin. Merci.